La question de la production d'électricité n'est pas seulement une question physique, mais aussi politique, économique et écologique. Il est pertinent de se demander de quelle manière nous voulons produire cette énergie que l'on consomme autant. Si vous êtes capable de regarder cette vidéo, alors c'est une question qui vous concerne. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du nucléaire. A l'écoute de ce mot, j'en entends déjà certains d'entre vous grincer des dents. Vous devez penser à une source d'énergie dévastatrice pour l'environnement. Après tout, des ONG comme Greenpeace s'y opposent fermement. Et pourtant... Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer pourquoi le choix du nucléaire pourrait être un choix écologique. Bonjour à tous, je suis David Mouraf, et aujourd'hui j'aimerais vous parler du nucléaire et du réchauffement climatique. Aucune source d'énergie n'est parfaite. Lorsque l'on en choisit une, on doit peser sur une balance ses avantages et inconvénients. La question que l'on doit se poser est la suivante. Quel est le plus grand danger pour notre civilisation ? S'agit-il des déchets radioactifs à vie longue ? S'agit-il de la pénurie de ressources ? Ou bien s'agit-il d'autre chose ? Je ne vais pas détailler les conséquences du réchauffement climatique ici. Mais je vous invite vivement à aller lire des articles ou regarder des vidéos à ce sujet. Ce que j'aimerais dire par contre, c'est que le réchauffement climatique sera la plus grande catastrophe que notre civilisation va connaître. Elle est ce qui va causer le plus de malheur aux hommes. Si vous êtes d'accord avec moi, vous devez absolument écouter la suite. Comme vous le savez, le réchauffement climatique est causé par l'émission de gaz à effet de serre comme le CO2. Or, aujourd'hui, encore beaucoup de pays produisent leur électricité grâce à des combustibles fossiles qui polluent énormément. On sait qu'il existe des sources d'énergie bas carbone comme l'éolien ou le solaire. Cependant, en France, plus de 70% de l'électricité est produite par des centrales nucléaires selon la RTE. Quel impact cela a-t-il sur notre environnement ? Devons-nous nous en soucier ? Selon un sondage de 2017, plus de 78% des Français pensent que le nucléaire participe à l'effet de serre. Or, c'est faux. Pour s'en rendre compte, il faut comparer la quantité de gaz à effet de serre produite par quantité d'électricité produite pour différents types de générateurs d'électricité. On voit que les centrales à combustibles fossiles, charbon et gaz, polluent beaucoup plus que les autres technologies pour générer une même quantité d'électricité. Il faut savoir que ces chiffres prennent en compte tout le cycle de vie des centrales, c'est-à-dire les émissions de CO2 directes, ce qui concerne notamment les combustibles fossiles, mais aussi indirectes, c'est-à-dire venant de la construction, de l'extraction des ressources, de leur enrichissement et même du démantèlement de la centrale. Malgré toutes ces émissions indirectes, on voit que l'énergie nucléaire est l'une des plus décarbonées, avec 12 g de CO2 par kWh comme valeur médiane dans le monde. En réalité en France, ce chiffre tombe à 5,3 g de CO2 par kWh, et ceci est dû au fait que nous utilisons pour l'enrichissement de l'uranium de l'électricité qui elle-même vient de centrales nucléaires. Aujourd'hui en plus, ce chiffre pourrait être encore plus bas du fait des nouvelles méthodes d'enrichissement. Cette information est extrêmement importante. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, c'est celle-ci. Les centrales nucléaires ne participent quasiment pas à l'effet de serre. Maintenant que nous sommes d'accord sur ça, vous pouvez quand même vous dire qu'il existe d'autres sources d'énergie bas carbone comme l'éolien ou le solaire. Ces énergies bas carbone pourraient vous sembler pour diverses raisons plus souhaitables que les centrales nucléaires. On pourrait alors se demander, qu'est-ce qui se passerait si on décidait de remplacer notre parc nucléaire par des énergies renouvelables ? Et bien cela tombe bien, car nos voisins allemands en font actuellement l'expérience. En 2011, après l'accident de Fukushima, l'Allemagne décide de sortir définitivement du nucléaire. Cependant, malgré que plus de 50% de la puissance électrique installée viennent des énergies renouvelables, une majorité de l'électricité produite aujourd'hui vient de centrales à combustible fossile, qui polluent énormément. En effet, pour remplacer une source d'énergie pilotable comme le nucléaire, c'est-à-dire une source d'énergie avec laquelle on peut contrôler la quantité d'électricité produite en fonction de la demande, on doit ajouter beaucoup plus de puissance additionnelle si on fait le choix d'énergie renouvelable intermittente. Et c'est assez logique, lorsqu'il n'y a ni vent ni soleil, ce sont des centrales pilotables qui doivent prendre le relais. Dans le cas de l'Allemagne, c'est principalement des centrales à charbon ou à gaz, au détriment du climat. Par exemple, j'aimerais vous montrer ce screenshot que j'ai réalisé en novembre 2020 du site Electricity Map. Sur l'histogramme, vous pouvez apercevoir la provenance de l'électricité produite en Allemagne, et vous pouvez la comparer par rapport à la puissance installée. On peut voir que ce screenshot a été pris après 18h. A cette période de l'année, il fait donc nuit, et les panneaux solaires ne produisent aucune électricité. De plus, par un manque de chance, il n'y avait pas de vent non plus, et donc les éoliennes ne produisaient que très peu d'électricité par rapport à la puissance installée. Cependant, après 18h, les Allemands rentrent du travail, ils allument leur chauffage, font à manger, bref, on a ce qu'on appelle un pic de consommation, c'est normal. Comme les énergies renouvelables ne peuvent pas répondre à cette demande, il faut donc récupérer l'électricité ailleurs. Dans cette situation, nous pouvons soit importer l'électricité grâce à d'autres pays européens, soit rallumer des centrales à charbon ou à gaz, comme on peut le voir ici. Sauf que l'utilisation de combustibles fossiles fait exploser l'intensité carbone. Vous pouvez voir en haut à gauche que l'on produit presque 500 grammes de CO2 par kWh d'électricité produite, ce qui est énorme. Bien qu'il s'agisse ici d'un exemple à un instant T, vous pouvez vous-même vous rendre compte de la quantité de CO2 émise dans l'atmosphère en fonction de la quantité d'électricité produite partout en Europe, grâce au site ElectricityMap. Je suis prêt à parier, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo, que la France sera toujours plus verte que l'Allemagne, à part si les choses ont drastiquement changé depuis. Le fait que la France soit beaucoup plus verte que l'Allemagne vient du fait que nous utilisons des centrales nucléaires bas carbone. Et ces décisions qui ont été prises par l'Allemagne se font ressentir aussi sur la qualité de l'air du pays. Sur cette carte, les points oranges représentent les centrales électriques qui utilisent du charbon comme combustible. Le dégradé de couleurs représente la concentration dans l'air de particules fines. Cette carte ne prend pas en compte la pollution engendrée par l'émission de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre. L'étude d'où vient cette carte accuse cette pollution d'être responsable de milliers de morts prématurées partout en Europe. C'est un bilan humain qui s'ajoute aux conséquences environnementales. Là est le plus gros point négatif des énergies renouvelables si l'on décide qu'elles doivent remplacer des centrales nucléaires. Nous aurions très bien pu utiliser ces énergies renouvelables pour remplacer des centrales à combustible fossiles. Mais dans le cas de l'Allemagne et dans le contexte de l'époque, il fut jugé que les problèmes liés au nucléaire étaient plus graves que les problèmes liés au réchauffement climatique. Mais il faut savoir que l'on aurait pu faire autrement. Être écologiste ne veut pas forcément dire être anti-nucléaire. L'écologie est un terme très vague et on ne peut pas tout mettre dans des cases. Mais si vous considérez le réchauffement climatique comme la plus grande menace pour nos sociétés, alors il est très difficile de ne pas défendre le parc nucléaire comme une source d'électricité viable. Cependant, je ne souhaite pas opposer les énergies renouvelables et le nucléaire. Lorsque notre président dit qu'il souhaite faire passer la part du nucléaire de 75 à 50%, je ne suis pas contre, à condition qu'il ne remplace pas ces 25% manquants par des centrales à combustible fossiles qui polluent. En fait, les énergies renouvelables et le nucléaire sont bien complémentaires. Les éoliennes et les panneaux solaires sont de bons moyens de production d'électricité. Cependant, le nucléaire reste nécessaire pour répondre à nos besoins lorsque l'intermittence des énergies renouvelables joue en notre défaveur. Tant que des moyens de stockage convenables ne sont pas développés, nous devons défendre notre parc nucléaire au même titre que nous défendons le climat. Merci à tous de m'avoir écouté. J'espère que cela vous aura plu et que vous aurez appris quelque chose. On se retrouvera dans une prochaine vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501